Aroudourou, Guingamp 7e accueille Quevillirou en métropole 19e. Au sortir du nul face à Grenoble, les Costa-Mauricains sont de nouveau à domicile avec l'idée de se rapprocher des places pour les playoffs. 3 points devant seulement du côté de QRM malgré cette position dans la zone de relégation. Cela va un petit peu mieux depuis quelques semaines avec le premier succès arraché à Dunkerque puis un nul contre Pau de partout après avoir été mené à deux reprises. Et les hommes d'Olivier et Chouapni surfent sur cette période intéressante et rentrent dans cette rencontre pleine de bonnes intentions avec une tentative cadrée ici qui met à contribution Enzo Basilio. La frappe était signée à Sambu Soumano, l'attaquant de QRM très en vue dans ce début de rencontre. C'est lui que l'on alerte dans la surface de réparation. La frappe croisée du Sénégalais termine au fond des filets. 1-0 pour QRM à la 14ème minute. Quatrième réalisation pour Soumano, buteur lors de chacun de ses trois derniers matchs de championnat. Cela fait 1-0 pour la formation d'Olivier et Chouapni. Ballon a peut-être été légèrement touché par un défenseur, Guingampet. Et Basilio doit s'incliner. QRM n'aura pas énormément de temps pour savourer cette ouverture du score que la formation de Stéphane Dumont va égaliser avec l'opportuniste Amani El-Ouazani. Deux minutes après le but de Queville-Rouen-Métropole. L'an avant, Guingamp a refait son retard grâce au cinquième but de la saison du Marocain. Amani El-Ouazani. Le centre au cordeau. Il se jette Benjamin Leroy. Et bien placé en embuscade. El-Ouazani remet les deux équipes à égalité. Un par-tour. Ce sera le score à la mi-temps. Mener l'en avant, Guingamp a immédiatement réagi. Les costars mauricains n'ont perdu qu'un seul de leurs neuf derniers matchs à domicile. C'était au mois d'août face à Dunkerque. Pour le reste, c'est cinq victoires et trois nuls. Guingampet plutôt à l'aise à Roudourou. Même s'ils vont retrouver au retour des vestiaires une formation de QRM, une nouvelle fois entreprenante. Avec cette frappe dans un angle fermé. Et Enzo Basilio qui fait l'essentiel devant Coulibaly. QRM a disputé quatre matchs face à l'an avant, Guingamp en Ligue 2 BKT. Deux nuls et deux défaites. Jamais ils n'ont réussi à s'imposer face aux costars mauricains. Et qui vont prendre l'avantage à dix minutes de la fin. On a combiné dans un petit périmètre et in fine, Baptiste Guillaume parvient à trouver Aminel Ouazani pour le doublé. Sixième but pour El Ouazani. Lui qui en avait inscrit sept lors d'un demi-exercice précédent. Puisqu'on rappelle qu'il avait rejoint Guingamp au mois de janvier. C'était très vite montré efficace. Il l'est tout autant dans ses onze premières journées. Avec un doublé, donc un sixième but inscrit. Guingamp mène deux buts à un. Les arrêts de jeu désormais. La 94ème minute et ce coup franc. Splendide. Signé Logan Delaurier-Chaubet. Son deuxième but au milieu de terrain prêté par Bordeaux. Bordeaux, il avait déjà égalisé en sortant du banc avant la trêve pour permettre à sa formation d'accrocher le deux partout face à Pau. Ici c'est le même scénario avec le même score. Mais ce soir avec un but encore plus tardif. Les Guingampès se prennent la tête à deux mains. Et les hommes d'Olivier et Chouafny peuvent savourer ce point arraché à l'extérieur. Deux partout, score final. Guingamp tenait la victoire mais les joueurs de Cuvillon au Métropole confirment une nouvelle fois leur bon état d'esprit pour arracher ce nul. L'en avant est huitième. QRM est toujours dans la zone rouge mais pas décroché à trois points du premier non-relayable. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.